Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je me situe aujourd'hui en Thaïlande à Bangkok je te fais une petite vidéo dans un parc, le parc de Lumpini pour ceux qui connaissent donc une petite vidéo où on va parler d'immobilier, on va parler de ce qui est en train de se passer on va aussi parler forcément de Covid, de la crise qu'on vit, la crise qui aussi va arriver je pense très prochainement les impacts que ça a sur l'immobilier, on va discuter de tout ça dans cette vidéo et puis je vais te livrer aussi mon ressenti et à mon sens ce qu'on doit mettre en place dès maintenant pour essayer de se prendre ça le moins possible dans la tronche pour faire simple, pour faire clair comment on peut se prendre ça de manière, comment on peut l'anticiper tout simplement comme tu le sais j'ai balancé générique et on se trouve juste après Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu je vais t'inviter aussi à me rejoindre parmi mes abonnés, si tu n'es pas encore abonné franchement je t'invite à t'inscrire dès maintenant à t'abonner à cette chaîne tu vas découvrir un petit bouton tout en bas, je t'invite à t'y abonner dès maintenant et puis je vais t'inviter aussi à ma prochaine web conférence que je vais tenir dans les prochains jours une web conférence où je serai en live, donc je t'invite à me rejoindre on va parler d'immobilier, on va parler plus particulièrement de sous-location mais également aussi donc de conciergerie automatisée comme tu le sais c'est une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat de sous-location, de conciergerie automatisée voilà des créations d'entreprises qui aujourd'hui fonctionnent, cartonnent qui ne connaissent pas la crise si on peut dire ça comme ça même si effectivement la crise a un impact pour tout le monde on va pas se mentir mais le fait est qu'il y a quand même des business qui s'en sortent plutôt bien et ceux-ci s'en sortent plutôt bien et c'est pour ça que j'en parle régulièrement cette chaîne YouTube donc aujourd'hui je voudrais vraiment te parler de ce qui est en train de se passer du Covid, l'impact que ça a sur l'immobilier ce qui est en train de se passer donc pour faire très clair et pour aller droit au but pour éviter que, enfin pour tout simplement que parce que certaines personnes se sont encore persuadées que c'est une question de moi que dans quelques mois tout ça sera résolu qu'on aura trouvé le vaccin, qu'on a le vaccin, qu'on sera vacciné à mon sens on n'y est pas du tout parce que beaucoup de personnes, le gouvernement bien entendu ne va pas communiquer là-dessus puisqu'ils n'ont pas envie de donner de mauvais espoir à la population mais très clairement on en a quand même pour plusieurs années on va aller droit au but c'est très clair on en a pour plusieurs années je te le dis, tu verras, tu reviendras cette vidéo dans un an, dans deux ans, dans trois ans je te tourne cette vidéo, on est en 2021 tu verras qu'on y sera toujours pourquoi ? tout simplement parce que le vaccin effectivement sort là on a le vaccin mais on voit bien que de toute façon on en a pour tout 2021 tout 2021 pour que réellement on ait vacciné un paquet de gens en France mais il n'y a pas que la France il y a les autres pays, les autres pays européens, les américains, l'Asie, l'Inde on est quand même plusieurs milliards sur terre de toi à moi, est-ce que tu crois que tout le monde va être vacciné du Covid très prochainement que les milliards de personnes qui vivent sur terre vont être vacciné du Covid ? la réponse elle est non donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va se retrouver sur le marché à avoir des personnes qui seront vaccinées d'autres pas mais ces autres personnes vont très clairement développer et ça a déjà commencé des variants et donc ces variants tout simplement vont faire qu'on va se retrouver avec d'autres maladies d'autres pandémies qui nous pendonnaient et qui donc vont faire que chaque année il y aura ce lot de pandémies qui vont nous tomber dessus et qui vont faire qu'on va vivre comme ça pendant je pense un bon paquet d'années donc croire qu'il y en a pour plusieurs mois moi je n'y crois pas du tout d'ailleurs tu n'hésiteras pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça mais moi je n'y crois pas pour toutes les raisons que je t'ai expliqué là donc ça veut dire quoi concrètement ? ça veut dire qu'on va faire du stop and go comme on fait là c'est à dire déconfinement, enfin confinement, déconfinement on retrouve nos libertés et puis à un moment donné non et il va bien falloir que tu comprennes et qu'on comprenne et que je comprenne que notre vie future ce sera celle-ci c'est à dire pendant plusieurs années je suis incapable de dire pendant combien d'années j'espère le moins possible pour être honnête et j'espère que ce que je dis là je me trompe complètement et je me plante complètement parce que si c'est le cas et que tout va bien dans quelques temps tant mieux franchement tant mieux parce que ça aura un impact positif sur la population et sur les business et sur la vie etc de manière générale le fait est qu'aujourd'hui ça nous pourrit bien la vie nos libertés sont clairement impactées moi j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partir et j'en ai profité je ne te cache pas c'est quelque part un peu égoïste parce que effectivement tout le monde est confiné à l'autre bout du monde moi je suis ici un peu alors ici il y a aussi sont d'autres problèmes bien évidemment mais le fait est que c'est quand même beaucoup plus cool le fait est que j'ai la possibilité de le faire je le fais je le fais pourquoi parce que tu sais j'ai fait des vidéos j'ai automatisé un maximum j'ai délégué aussi je me suis entouré de personnes et donc aujourd'hui ça permet d'avoir cette liberté mais toi aujourd'hui ce que tu dois te dire c'est que très clairement on va vivre une nouvelle crise sans précédent qui va être une crise économique on va traverser une phase d'inflation qui va être qui va être très puissante très puissante pourquoi parce que très clairement en ce moment nos gouvernements font tourner la planche à billets bah oui ils n'ont pas le choix ils ont décidé de d'aider tout le monde donc forcément il faut bien sortir des billets il faut bien sortir de l'argent pour payer tout le monde et payer les activités des uns et des autres pour faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas du jour au lendemain à la rue sans toit sans quoi manger bien évidemment mais tout ça un impact puisque c'est de l'argent qui est produit pour compenser pour payer tout ça mais à un moment donné ça va avoir un impact sur l'inflation donc les prix vont énormément augmenter très clairement notre argent actuel ne vaudra plus ce que ça vaudra dans quelques temps c'est très clair sauf si à changement ou sauf si à un moment donné on décide de rayer la dette et de repartir à zéro mais alors là je ne vois pas trop comment en plus tout ça on parle de mondialisation bien évidemment ça a des impacts sur le monde entier il faudrait limite que tout le monde le fasse ce qui me semble un peu compliqué parce que je pense qu'il y a des pays qui s'en sort peut-être mieux que d'autres donc tout ça va avoir clairement des impacts dans les années à venir mais là on parle du stop and go du fait qu'on est confiné pas confiné etc on le voit beaucoup d'articles sortent dans la presse Paris les grandes villes etc bah oui forcément il y a moins d'engouement c'est logique moins d'engouement et moi je te le dis mon ressenti et c'est ce qui va je pense se passer c'est que toutes les grandes villes le prix de l'immobilier va chuter très clairement va chuter malgré qu'on ait une inflation mais le prix va chuter parce que de toute manière les gens n'auront plus les moyens de s'acheter des logements comme ils pouvaient se le faire auparavant ensuite on avait toute une vague de touristes qui a acheté des logements sur Paris qui aujourd'hui vont plus acheter parce qu'ils pourront pas très clairement pas voyager ou difficilement donc tout ça c'est des projets abandonnés on le voit il y a une forme de désertation donc des grandes villes comme Paris ou comme d'autres c'est à dire que les personnes forcément font de plus en plus de télétravail et le gouvernement en plus insiste très lourdement sur le fait que les entreprises doivent toutes c'est toutes les entreprises c'est pas que certaines toutes les entreprises doivent proposer des solutions si c'est possible de télétravail et je pense je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça très clairement donc ce qui va se passer c'est que les personnes qu'est ce qu'elles vont faire elles vont tout simplement chercher des logements des maisons je pense beaucoup de maisons avec des terrains des jardins pour profiter de la vie tout simplement tout simplement aussi parce que pourront plus voyager comme auparavant pourront plus déplacer ce pays des vacances au bout du monde donc à un moment donné je pense se recentrer sur leur maison sur leur patrimoine sur leur résidence principale en développant peut-être des petits services autour c'est à dire par exemple tout ce qui est jacuzzi tout ce qui est peut-être salle de sport privative tout ce genre de choses très clairement c'est ce qui je pense vont mettre en place dans la résidence principale donc ça veut dire quoi ça veut dire que les personnes vont chercher des logements des maisons je pense principalement avec des jardins dans des villes petites ou taille moyenne proche des gares proche des grandes agglomérations tout simplement parce que à un moment donné elles vont faire du télétravail donc peut-être qu'elles vont bosser quatre jours par semaine trois jours par semaine depuis leur lieu de résidence mais derrière elles ont quand même nécessité d'être proche d'une gare pour que derrière elles puissent se rendre comment dirais-je sur une grande agglomération pour aller rejoindre peut-être des réunions etc. ou parce qu'elles ont besoin d'être physiquement dans l'entreprise je vois par exemple moi sur ma ville donc moi j'habite sur Le Mans ça fait depuis très longtemps déjà que beaucoup de gens font ça c'est à dire que le matin et moi je le faisais une époque quand j'ai démarré ma vie active quand j'avais 20 ans enfin 22 ans 21 ans pardon pour être très exact je faisais le matin donc la liaison Le Mans Paris ça me prenait à peu près une heure après j'avais un métro ça me prenait à peu près une demi heure en gros j'avais une heure et demie le matin une heure et demie le soir et je le faisais et beaucoup de gens le faisaient donc ce qui va se passer c'est que très clairement beaucoup de parisiens je prends Paris parce que c'est la capitale mais on peut faire la même chose sur d'autres d'autres agglomérations grandes agglomérations ce qui va se passer c'est que les personnes vont très clairement acheter ailleurs et vont revendre leurs biens immobiliers et donc très clairement vont déserter les grandes villes et donc je pense sincèrement que les grandes villes les grandes agglomérations le prix va chuter oui le prix va chuter va même chuter fortement très sincèrement le prix va chuter fortement parce que l'intérêt qu'avaient auparavant les personnes être proches de leur lieu de travail et donc d'avoir un logement en plein centre ville ça va disparaître les touristes qui achetaient sur Paris dans des grandes villes pour se payer des vacances etc qui avaient plusieurs résidences secondaires dans différents pays très clairement je pense que vu qu'on va avoir de plus en plus de mal de voyager et ça c'est très clair on le voit bien les compagnies aériennes ont parqué énormément d'avions énormément ils ont même abandonné certains gros porteurs tout simplement parce qu'ils savent très bien que on parle d'années là on parle d'années on parle pas deux mois on parle d'années on parle de 3, 4, 5 peut-être même 10 ans ce qui va faire très long les amis très très long donc tout ça c'est à prendre en considération dans notre vie future alors je sais pas de quel côté tu te places est-ce que tu es plus investisseur immobilier est-ce que tu souhaites à créer un business donc j'essaie de faire une vidéo un peu générale balayer un peu tout ça donc si moi j'étais investisseur immobilier très clairement j'irais maintenant sur des villes plutôt de taille moyenne plutôt des maisons pour que justement et bien je puisse et on le voit bien d'ailleurs ces villes là le prix commence à augmenter et je pense qu'il va continuer à augmenter très clairement ça va réellement augmenter alors après pour le business il y a des business qui fonctionne très très bien qui marche toujours très très bien même nous pour nos locations nos sous locations moi j'ai une explosion par exemple de ma conciergerie j'ai une explosion de demandes tout simplement parce qu'on a des investisseurs immobiliers qui investissent toujours et on va voir pourquoi justement après à la fin de cette vidéo pour ça reste bien jusqu'à la fin ils investissent toujours parce que enfin ils investissent toujours et donc ils vont sur des villes de taille moyenne mais ils vont avoir besoin de personnes pour gérer ces appartements parce que derrière eux ils n'habitent pas forcément dans cette ville là je pense par exemple à tout ce qui est location courte durée moyenne durée aussi colocation il va falloir des personnes qui le gèrent alors il y a les agences immobilières bien évidemment mais on le sait en tout ce qui est courte durée moyenne durée une conciergerie type airbnb comme moi je propose de les créer comme je possède pour moi correspond parfaitement au marché parce que justement on fait les entrées les sorties les contrats comment dirais-je on s'occupe du ménage du linge on gère les problèmes dans les appartements enfin qui mieux que nous sachons faire ça franchement c'est pas une agence immobilière qui va savoir faire ça sauf si elle s'appuie sur peut-être une structure déjà existante donc du coup explosion de la conciergerie et je te le dis très clairement et c'est pour ça que je t'en passe à cette chaîne youtube il y aura une explosion de conciergerie dans les villes de taille moyenne donc soit prêt soit prêt à dégainer créer ton entreprise et sous location pareillement tout simplement parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des logements notamment de propriétaires qui ont arrêté la location courte durée parce qu'ils ont pris peur et qu'ils ont préféré vu que la rentabilité un petit peu baissé ils ont préféré revenir à un mode traditionnel donc nous c'est des appartements qu'on récupère sous location déjà meublé déjà prêt finalement on va se retrouver aussi avec une offre beaucoup plus importante donc du coup ça nous permet d'avoir des loyers beaucoup plus bas mais par contre nous on a une stratégie encore une fois qui est totalement différente de ce que eux ils appliquent et donc c'est ce qui nous permet d'être toujours rentable et c'est ce qui me permet d'être toujours rentable sur mon activité de sous location et c'est ce qui le sera également pour toi et pour tous ceux d'ailleurs qui en rejoint mes programmes ça fonctionne très très bien ils ont même des très bons résultats par contre il va quand même falloir s'adapter à l'offre à notre avatar c'est à nos clients donc nos clients c'est qui ça clairement être les entreprises ça l'est déjà mais ça va vraiment être que eux essentiellement ou l'été juillet août où là on aura une clientèle plutôt passagère de touristes mais plus touristes locales et moi à mon sens il faut vraiment développer tous les services au maximum dans mon appartement tout ce que tu peux faire franchement fais-le alors maintenant pourquoi les investisseurs très clairement continuent d'investir sur les villes de taille moyenne tout simplement parce que enfin continuent d'investir et maintenant vont plus sur les tailles moyennes parce qu'ils ont compris que les grandes villes déjà c'était cher c'était pas forcément rentable premièrement deuxièmement il ya beaucoup moins de passages beaucoup moins de demandes donc forcément je pense qu'ils sont et ils vont être amenés à revoir leur position mais c'est aussi parce que ils cherchent toujours à développer leurs actifs et c'est bien à ce dont à quoi je veux venir dans cette fin de vidéo c'est par rapport à tout ce qui se passe crée toi un maximum d'actifs donc empreinte de l'argent à la banque fais des crédits bancaires parce que franchement alors même si ça se complique en ce moment le fait est que si tu peux fais là endette toi un maximum puisque très clairement la banque produit des billets donc on a une inflation on a une dette la banque s'endette de plus en plus donc à mon sens s'endetter avec la banque est une très bonne chose du coup endette toi achète de l'immobilier donc utilise l'effet de levier donc du coup tu vas emprunter de l'argent qui n'est pas le tien qui n'est pas ton cash surtout ne prend pas ton cash pas pour ça du moins emprunte de l'argent donc l'effet de levier et derrière crée toi du coup des actifs un maximum d'actifs les actifs bien entendu anti inflation c'est à dire que des actifs comme l'immobilier très clairement c'est très c'est très porteur il ya aussi je pense les crypto monnaie puisque autre chose qu'en train de se passer en ce moment c'est qu'on parle de plus en plus de crypto monnaie mais vraiment et à son le santé et moi qui pourtant n'est pas un adepte de la bourse crypto monnaie etc je suis venu très très tard je suis en train de m'y mettre très clairement parce que la crypto monnaie fait partie et d'ailleurs peut-être que je t'en parlerai cette chaîne youtube d'ailleurs n'hésite pas à commenter si tu veux je t'en parle la crypto monnaie fait partie de nos actifs qu'on doit absolument avoir parce qu'il est certain j'en suis certain que dans quelques années on paiera tout en crypto monnaie on aura plus de liquide déjà on a commencé à payer nos téléphones mais tu verras qu'on va payer en crypto monnaie les crypto monnaies feront vraiment partie intégrante de notre fonctionnement en plus il y a de grosses bon j'ai pas en parler dans cette vidéo parce que c'est sinon ça durerait trop longtemps mais il y a plein de choses qui sont en train de se passer du côté des crypto monnaies des gros start up qui sont en train de vraiment grimper énormément et qui justement sont en train de capter un marché qui dans quelques années va être hyper mature pour moi les crypto monnaies c'est vraiment maintenant il faut s'y pencher ça fait partie aussi des actifs alors faut pas faire ça n'importe comment le but c'est pas de faire de la spéculation très court terme parce que sinon tu vas après tu vas risquer de faire des erreurs de débutant et c'est pas du tout ça qu'il faut faire mais faut absolument que tu arrives à construire des actifs donc l'immobilier pour moi en fait vraiment partie créer des structures des sociétés qui vont être des actifs comment dirais-je mais des sociétés qui soient porteuses voilà un petit peu ma vision des choses donc continue de créer des actifs dans l'immobilier bien évidemment la sous-vocation aussi la conciergerie c'est un business donc là on est sur des business qui cartonnent il y a plein d'autres business qui cartonnent tout ce qui est business de formation en ligne tout ce qui est en ligne finalement aujourd'hui tout ce qui est en ligne à mon sens le risque il est quasi nul parce que on voit bien qu'on tend vers ça donc voilà un petit peu cette vidéo qui à mon sens est une vision sur le futur alors je peux être complètement planté j'ai pas de boule de cristal c'est juste que j'essaie d'interpréter ce que je vois tout ça quelque part c'est aussi mon interprétation en tant qu'entrepreneur ça fait comme un paquet d'années que j'entreprends j'approche pratiquement 25 ans d'entrepreneuriat donc je vois les choses comment elles évoluent et là on va vraiment très 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 vite voilà j'espère que cette vidéo elle a pu t'inspirer elle a pu t'aider elle a pu te donner une belle vision sur mais attention la vie reste belle il y a encore des belles choses à faire mais clairement elle va changer voilà allez on a terminé n'hésite pas à commenter comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux partage cette vidéo un maximum de gens je te souhaite une excellente journée à très bientôt ciao